Bon, le moral, il est bon. Afrique, disons, on a un moral tout béton. Nous tenons la route. Nous continuons toujours à nous battre contre l'injustice, contre des pratiques dégradantes, contre des démons de la presse, contre des apprentis sorciers. Ici, je voudrais nommer ces actions liberticides posées par Ousmane Gawal Diallo, un ministre menteur. Dans une république normale, ce genre d'individu ne doit pas être ministre du tout. Je me demande qu'est-ce qu'ils recherchent dans tout ça. Nous avons subi des choses graves dans ce pays. Nous avons affronté des présidents, nous avons affronté des ministres de la République, nous avons affronté des apprentis sorciers qui n'ont pas la scie entre leurs dents, mais plutôt des tronçonneuses. Je voudrais ici citer quelques noms. Vous étiez très jeunes. Vous connaissez M. Alphine René-Gomez, vous connaissez M. Sekou Gourisikonde, vous connaissez M. Boubacar Sampil. Ce que ces gens ont fait à la presse ici, la presse a toujours existé, ce n'est pas un Gawal que nous, personnellement, même ceux-là, nous avons contribué à leur fabrication. Et ce sont nos produits, nos marques de poser. Donc, qu'ils se tiennent debout en ce qui concerne Ousmane Gawal. Des actions sont entreprises maintenant à l'International par des ONG, par des structures du presse. Nous allons assister dans les jours à venir à l'annulation de son séjour, si c'est un séjour qu'il a en France, ou carrément de sa nationalité. Parce que nous savons comment ces nationalités sont souvent octroyées à ces gens qui reviennent encore ici pour se livrer à des actes liberticides. Et après, une fois la transition, se retourner encore pavaner en Europe, c'est fini ça. Et nous allons pousser les actions très loin. Et je voudrais que vous passiez ce message à Ousmane Gawal. Il s'est attaqué à la mauvaise personne. Il s'est attaqué à quelqu'un qui s'appelle Sanouk El Falasise depuis 1998, qui a employé au moins près de 500 Guinéens. Je le mets au défi de me donner la liste de même 10 Guinéens qu'il a employés dans sa vie. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, il a mis au sommage 108 Guinéens, 108 jeunes, 108 pères de famille, et une quarantaine de mères de famille. Je voudrais parler ici des femmes journalistes, des filles qui sont à l'OVFM, des gens qui gagnent leur vie, qui n'ont pas besoin aujourd'hui de quémander un homme, qui n'ont pas besoin aujourd'hui de faire le trottoir. « Toi, tu viens t'attaquer à ces gens-là, mais qu'ils se tiennent debout, il va nous trouver en face, et lui-même, le combat n'ira pas trop loin, et dans quelques jours, on va en finir définitivement avec Ousmane Gawal. » Quand nous nous battions ici, je disais encore, il y a 32 ans, il doit y avoir aujourd'hui, si ce n'est pas 5 ans, 5 ans, 5 ans, 6 ans, 5 ans, 7 ans, et 5 ans, 7 ans moins 32 ans, je ne sais pas, il avait quel âge, lorsque nous, nous commençons la lutte pour l'insurrection d'une presse libre, la lutte pour l'insurrection de la démocratie en République de Guinée. Quand j'ai dit qu'il s'attaquait à la mauvaise personne, les politiciens qu'on a connus en Guinée ici, c'était des Bam Mamadou, des Sirajos, des Jean-Marie Doré, des Félix Favère, des professeurs Charles Diané, les Alpha Condé, et Ousmane Gawal, à l'époque, il était où ? Et nous, en ce moment, on demandait à ces gens-là d'aller partir dans la rue. Là, ça n'a compté de plus rien contre vous. Aller à l'ouvert la démocratie. Il était où ? En 1992. Il était où ? En 1993. Nous, on était des acteurs majeurs de la presse. Parce que déjà, en 1992, moi, j'ai créé mon premier journal à Koya qui s'appelait le Savon. Et les exemplaires encore sont là, qui ont été, qui ont été interdits au cinquième numéro à cause des critiques à Serbes qu'on avait vis-à-vis de la gestion de la chose préfecture à la Koya. Donc, moi, ce n'est pas des élucubrations, des mensonges d'un ministre de la République comme Ousmane Gawal Diallo. Et j'ai prévenu la personne qui était intermédiaire entre nous. je lui ai dit que toutes ces années, j'ai laissé Ousmane Gawal à cause des rapports séculaires que j'ai avec cette personne. Je ne vais pas évoquer son nom ici, maintenant, là. Et lui et moi, quelqu'un va tomber, comme on le dit souvent dans notre... Et Ousmane Gawal va tomber, il est déjà tombé, c'est un ennemi de la presse guinéenne, c'est un ennemi de la République. Et il va partir de là. Et je disais ça à Alphine et René Goumez. Je ne sais pas Ousmane Gawal, il avait quel âge à l'époque ? En 1993, quand ce dernier était ministre de l'administration du territoire, moi, j'étais encore au Lens, je le dis avec beaucoup plus de fierté, il a dit qu'il va faire quoi ? Casser les rênes des partis politiques, il va faire ci à la presse. J'ai dit, le jour où son décret est sorti en 1996, après l'événement des 2 ou 3 février, la mitinerie des 2 ou 3 février 1996, il a été débarqué et j'ai été le voir, le rencontrer chez lui à son domicile. Parce qu'une fois, j'avais écrit dans le Lens, j'ai dit, monsieur le ministre, il faut extrêmement faire attention avec un pouvoir que ça soit l'Ansona Conté ou n'importe quel pouvoir, plus la sanction est grande, plus terrible sera la chute. Donc, il s'est énervé, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. On s'est rencontrés, je crois, au ministère des Affaires étrangères. J'ai encore les photos ici, il a voulu rentrer dans des choses. Et moi, j'ai attendu, j'ai pris le temps, je me suis assis, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il a été débarqué. Après les événements de 2 ou 3 février, j'ai été le rencontrer, j'ai dit, monsieur le ministre, voilà, vous avez été un bon ministre, un bon commis de l'État et vous te voilà aujourd'hui réduit au chômage. L'État n'a pas d'amis et l'État n'a qu'il a des intérêts à aller au revoir. Vous avez vu les Sekou Gouré-Sikonde qui allait, quand il était ministre de l'administration, quand il était ministre de la sécurité, qui allait démonter tous les ordinateurs et envoyer au ministère de la sécurité dire que sinon on n'a pas oublié une virgule dedans qui peut créer la guerre civile en Guinée. À l'époque, on en a ri. Beaucoup de journalistes ont été inquiétés. Il y a les saluts qui ont été expulsés, les macos, les forces qu'on a, c'est-à-dire les pressions qu'on a exercées, on est allé le prendre sur le tarmac pour le retourner. Il y a des individus qui ont fait des choses ici. Maintenant, je vais te regarder encore Haussmann Gawal-Diallo. Nous sommes journalistes. Je fais partie de l'équipe qui a fait tomber Moussa Sampil. Tous les cançons qui ont été imprimés ont été réimprimés à partir de mon ordinateur et distribués à la presse après, comment on appelle ça, la réunion pour te mettre à la porte. Et ça, je suis désolé. À l'époque, on l'avait traité de ministre de la République et les mêmes démarches-là sont en cours maintenant. Je vais sortir des cançons tous les jours vont mettre au niveau de la douze de la DER parce qu'Ousmane Gawal n'a pas sa place dans une société. Il a sa place ailleurs. Moi, je suis très bien éduqué. Il y a des choses, des propos que je ne vais pas tenir ici. Donc, il faut qu'il se ressensisse. Sanouk El Farasise n'est pas la personne, la bonne personne pour lui. Voilà. Voilà. Monsieur le Périgé, comment vous vivez l'absence de ces émetteurs ? Est-ce que vous avez des échos pour savoir réellement, même si on ne vous remet pas ? Non, moi, je suis ferme là-dessus, je vais vous dire. Mes émetteurs ont été volés par le ministère des postes et télécommunications d'Ousmane Gawal à travers l'ARPT et la personne qui a dirigé et dirigé l'opération s'appelle Ousmane Kamara. Son numéro, c'est le 669-22. Je ne vais pas citer le reste. Comprenez ? Et ce numéro est le numéro de la flotte de l'ARPT. Et actuellement, nos émetteurs se trouvent au 10e étage du service conformité de l'ARPT. Ça, au moins, je crois que je suis clair. Quand le président Yacine m'appelle, le président de l'Urtelgi m'appelle, est-ce que vous avez c'est où ? J'ai dit, mais c'est là, voilà les numéros. Au lieu de s'asseoir dans leur confort là-bas, ils ont qu'à s'élever et partir prendre nos émetteurs. Moi, j'ai été président de l'Urtelgi ici. Alpha Condé, quand il, pour une fois, et ça, peut-être qu'il avait raison pour le continental, quand ils ont pris les émetteurs, j'ai dit, non, vous n'avez pas le droit, il faut retourner. Et quand un journaliste est embêté, je me lève, je pars, je sors le journaliste ici, que ce soit du commissariat, que ce soit de la DPJ, que ce soit de la justice, je sors le journaliste ici. Au lieu de s'asseoir, m'appeler, pourquoi ils ne se lèvent pas pour aller à la RPT ? J'ai indiqué un lieu précis, j'ai donné un nom précis, j'ai donné un numéro précis. Ça, au moins, c'est un minimum, ça. Donc, qu'ils sortent de leur confort là, sinon, nos rapports prendront un sérieux coup. Quand vous pensez à ces familles dont vous avez cité tout à l'heure, ces travailleurs, ils n'ont rien à voir, certainement, les jours à venir, les appels, vous êtes embêtés. Non, ce que ça vous donne, moralement ? Bon, moralement, c'est avec, vraiment un pensement au cœur que je vais envisager des actions à interprendre. Parce qu'aujourd'hui, 108 jeunes sont au chômage depuis une semaine, un jour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui ? J'ai dit non ? Voilà. Donc, ça fait une semaine et un jour. Ces jeunes, avec la difficulté aujourd'hui, les difficultés d'obtenir un emploi, prenant le cas des responsables, prenant l'OVFM, Aminata Rose Camara, son jeune âge, s'apprêtait comme ça à aller à l'international, puisque ce n'est pas, vous êtes comme des individus comme Ousmane Gawar, quoi. Elle partait à l'international pour aller expliquer l'expérience de l'OVFM. parce que moi, nous avons un réseau très profond à l'international, très grand. Quand nous expliquons sur le cas de l'OVFM, quand nous exposons sur le cas de l'OVFM, après toutes les rencontres, les gens viennent et ça s'applaudit. Mais attendez, comment tu as réussi à mettre une quarantaine de femmes qui travaillent de la plantonne à la directrice générale, tout le monde est femme. Comment tu as réussi cet exploit ? Donc, elle est invitée aux différentes rencontres maintenant pour aller expliquer l'expérience de l'OVFM. Voilà ce qui est traumatisant, ce qui est grave pour un pays comme la Guinée. Donc, aujourd'hui, je me demande même s'ils peuvent encore continuer encore à payer les dépenses parce que la dernière fois ils ont pris leur salaire ici, c'était la veille des fêtes. Et ça, tout le monde connaît non seulement l'étroitesse des salaires ou la petitesse des salaires à la République de Guinée, vous comprenez, surtout dans les médias, et je ne sais pas comment ils sont en train de faire aujourd'hui pour gagner leur vie parce qu'à la fin du mois-là, si rien n'est fait jusqu'à demain, je ne crois pas s'ils pourront être payés. Et nous allons nous rencontrer avec les syndicats pour voir la possibilité d'un projet technique. Et pendant ce temps, qui va s'occuper des 108 jeunes ? Vous voulez faire des 108 jeunes là de Mathias ? Vous voulez faire des 108 jeunes là de Malfra ? Vous voulez faire des 108 jeunes là de ci ou de ça ? Donc, toute raison gardée, ramenez nos émetteurs, partez les brancher. Et le moral, je dis bien, si c'est fait pour casser nos morales, je suis vraiment désolé. c'est-à-dire que nous sommes débuts comme un seul homme ici pour faire face à l'arbitraire, pour faire face à l'injustice, pour faire face à des comportements rétrogrades de Ousmane Gawar Diallo. de Ousmane Gawar Diallo. de Ousmane Gawar Diallo.